Bonjour tout le monde, il se passe une dinguerie mise à jour surprise dans la nuit de Valve qui vient de nous sortir une vertigo 2.0, changement de l'économie, des dingueries totales. Je ne peux pas crier, je ne peux pas exprimer mon excitation, et bien parce que c'est la nuit et que ma femme va m'assassiner. Voilà, je me fais me fête, je suis coupable. Donc on va commencer cette vidéo avec des sourires, des likes et tout ce qui va avec. Merci de mettre le code MALECCSGO sur SkinMonkey. Vous aurez un petit bonus de 35% sur vos déposites et un petit bonus de 5$ également. C'est un site pour trade vos skins, vous connaissez. Maintenant, passons à tous les changements qu'il va y avoir, qui s'est passé en fait cette nuit. Il y a donc déjà un changement énorme sur l'économie. La mollo des CT, elle va baisser en prix. Avant elle était à 600$, maintenant elle est à 500$. Ça, ça va faire énormément de bien, ça va dynamiser énormément. Évidemment, le site CT, les terreaux gagneront 600$ au lieu de 800$ quand ils auront un round remporté avec le bonus de plantage de bombes. Ce qui veut dire que par exemple, ne serait-ce qu'aux pistoles round, les terreaux, s'ils perdent le premier round en ayant planté la bombe, ils ne pourront pas s'acheter des AK, etc. Faire la guerre nucléaire dans tous les sens. Sachez que la mollo des CT, désormais, durera moins longtemps. Regardez le comparatif entre la molotov à gauche et la grenade incendiaire à droite. Celle des CT est à droite. Donc là, les deux sont droppés et on a un visuel qui est différent maintenant. On distingue vraiment des couleurs un petit peu différentes. Le spread est aussi... Donc le rayon est beaucoup plus court également. Et regardez, elle va se dissiper tout de suite plus rapidement, une seconde plus tôt. Donc c'est vraiment le top du top. Voilà, je vous le dis. Ça, j'adore. Et ce n'est pas fini. Regardez cette magnifique M4A4 All Stat Track, bien évidemment. Eh bien, désormais, la M4A4 va coûter 3000 dollars. Donc, une fois, on dynamise l'économie en CT et ça va rendre totalement viable la M4A4 vis-à-vis de la M4S. Parce que les deux sont plutôt viables, mais la M4S est largement au-dessus. Ne serait-ce que parce qu'elle ne coûte que 2900 dollars. Je pense qu'elle sera toujours plébiscitée et mise en avant pour sa facilité d'utilisation. Mais honnêtement, il y a des joueurs qui ont des gameplays un peu plus agressifs et ce genre de choses. Qui vont adorer cette mise à jour sur la M4A4. Parce que 3000 dollars, eh bien maintenant, elle va pouvoir être de retour. Et surtout, on va aller regarder maintenant Vertigo. Une map qui me dégoûtait. Voilà, parce qu'elle était redondante. Tout le temps la même chose. Eh bien, regardez les changements qu'il y a dessus. On va découvrir ça tous ensemble. C'est exceptionnel. Let's go les gars. Donc là, on est sur Vertigo. Regardez-moi ces changements. J'espère que vous êtes prêts. On est sur le BPA de Vertigo. Pour vous, il n'y a pas grand-chose qui change. Eh bien si, regardez déjà. Petite passerelle désormais ici. Ce qui va permettre par exemple à des CT. Eh bien, à la WAP, ne serait-ce que de piquer ici cet angle. D'avoir peut-être des crossfire, des doubles lignes et ce genre de choses. Mais ce n'est pas fini les amis, ce n'est pas fini. Petite ouverture au niveau du connector. Qui mène au spawn CT désormais. Et on avait le gap. Donc maintenant, il va falloir isoler cette zone quand on est héros. Avant, ce qui était important sur Vertigo, c'était cette défense de la rampe. Et on avait systématiquement des duels, systématiquement des conflits ici. Et c'était toujours la même chose. C'était vraiment répétitif. Aujourd'hui, les CT vont pouvoir jouer beaucoup plus passif, beaucoup plus défensif que ça. Et avoir des crossfire. Eh bien, de loin. Alors là, un AWAP qui tiendrait une ligne par exemple ici pour le gap. Qui tournerait là-bas. Je vous rappelle qu'on a les rotations maintenant depuis le spawn, depuis le heaven. Pour reprendre au niveau de la rampe là-bas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre de la mollo sur le sandbag ? Peut-être même voir un mec qui ne pourra plus être caché maintenant. Peut-être que maintenant, le mec sandbag ne pourra même plus être caché. Donc vous voyez bien que ça va être la révolution sur cette carte. Alors, je ne sais pas si ça ne va pas la rendre encore plus city-sided. Parce que ça va laisser des possibilités au CT et de la polyvalence sur la défense. Jouer très agressif. Défendre la rampe. Ou alors jouer très passif et ce genre de choses. Laisser la possibilité aussi à des snipers de s'exprimer encore plus que ce qui était déjà le cas. On n'a pas forcément de gros changements sur le mid. Voir même rien du tout. Ça, ça me dérangeait un peu. Parce qu'il n'est pas exploitable le mid. Mais peut-être que maintenant, si. Parce que, regardez. Si les mecs arrivent middle. Ils vont pouvoir mettre beaucoup de pression. Une infiltration au niveau du spawn. Au niveau du gap. Il y aura plus de zones à checker pour les terreaux. Donc ça va complexifier un petit peu tout ça. Par contre, regardez. On a fermé cette porte. Et donc, on ne peut plus passer par le spawn pour rejoindre le connecteur. On est obligé d'aller even. Soit au niveau de la hauteur. Ou alors reprendre au niveau de la passerelle désormais. Donc moi, vraiment, je vous le dis. J'adore cette mise à jour. Changement énorme sur l'économie. Très certainement que dans les fichiers cachés du jeu. Ils vont push encore une fois l'anti-cheat. Ils vont push peut-être et certainement le gunplay. Le netcode. Voilà des petites améliorations par-ci par-là. Qu'ils ne dévoilent pas publiquement. Mais en tout cas, là, une mise à jour surprise, majeure, en plein milieu de la nuit. Ma meuf va me défourailler. Mais c'est ça qu'on aime. C'est Counter-Strike, bébé. On va geeker tout le week-end. Et sachez que je serai aux IEM Dallas la semaine prochaine. Je vais partir aux Etats-Unis. Donc, merci beaucoup à ceux qui viennent soutenir sur Twitch. Ciao tout le monde. Passez une excellente soirée, nuit, journée, peu importe à quel moment vous allez regarder ça. Moi, je vais aller faire dodo tout nu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada